Musique Au Centre Cardiologique d'Évequement, nous nous occupons de patients en cardiologie, principalement en SSR cardio. On a une unité d'hospitalisation complète et une unité d'hôpital de jour. Cette unité d'hôpital de jour en SSR cardio, nous prenons principalement des patients de cardiologie, qui ont fait des infarctus, qui ont été opérés d'une valve. Ce sont des patients stables au niveau qu'il y a, parce que ce sont des patients qui doivent être autonomes pour pouvoir suivre le programme. Ce parcours de réadaptation intervient après une hospitalisation, ils ont été pris en phase aiguë. En général, les patients ont eu beaucoup d'informations d'un coup, et nous, ça permet de les débriefer. C'est un temps où le patient comprend la pathologie. Ils rencontrent aussi d'autres patients qui ont eu le même parcours, et donc, ils forment un groupe, ils aident l'émulation, et ça permet surtout, et ça c'est vu dans les études, une meilleure observance thérapeutique. En tant qu'aide soignant, j'interviens au début du séjour du patient, sur le bilan, un petit entretien thérapeutique, où j'évalue si le patient connaît sa pathologie et son traitement, pour mettre en place les objectifs et les actions pour atteindre ces objectifs en fin de séjour. Le programme de l'hôpital de jour en éducation thérapeutique comporte un séjour de trois semaines. C'est un groupe de dix patients qui arrivent le même jour, comme ça on leur présente le programme pour ces trois semaines. Ça permet de refaire le point sur la pathologie, de faire des examens complémentaires, de refaire un bilan, de voir l'évolution de la maladie cardiaque à quelques semaines de l'événement élu. Ça permet aussi de faire le point sur ce que le patient a compris, pas compris, les questions qu'il a à poser. Ça lui permet de confronter les différentes informations qu'il a eues jusque-là, et de comprendre pourquoi il a eu ce problème cardiaque, par exemple. La principale activité que nous on propose en rééducation, c'est les cours de gymnastique collectifs, où on prend un groupe de patients avec des niveaux homogènes ou hétérogènes. Même si c'est dans le groupe, on essaie vraiment que chaque patient se sente pris en charge individuellement en essayant d'adapter un maximum le cours de gym aux spécificités de chaque patient. On va prendre le patient du début, on va lui redonner confiance sur certaines activités, et on va l'accompagner jusqu'à récupérer un maximum d'autonomie, pour rendre le retour à domicile, à la vie de tous les jours, le plus confortable pour lui possible. La rééducation cardiaque à Évequement, elle m'apporte d'abord une activité physique après mon infarctus, mon accident cardiaque, qui est, je pense, très bénéfique pour moi, au niveau de la rééducation du cœur en elle-même. Elle m'apporte aussi beaucoup d'informations que je n'ai pas eues systématiquement lors de mon hospitalisation, parce qu'il y avait d'autres priorités. Les patients, ils sont dans une transition un peu à ce moment-là, ils sortent d'un événement aigu, et l'objectif, c'est qu'ils rentrent à la maison disposés et prêts à gérer cette maladie au quotidien, les maladies cardiaques et les maladies chroniques, donc il y a des choses à gérer au quotidien, sur le long terme, et souvent, c'est vécu comme une période de transition pour eux, où ils sont à la fois aidés, assistés, parce qu'ils sont là tous les jours et que nous, on est là quasiment à chaque moment sur leur journée où ils sont présents, et en même temps, ils sont en autonomie et ils sont amenés à devoir gérer des choses tout seuls. Les patients sont souvent un peu limitatifs au début de l'hôpital de jour, et en fait, à la fin, ils y voient un réel intérêt pour eux, pour leur santé, et pour la vie d'après, pour la suite à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada